Donc ça c'est bon, donc à priori on enregistre, donc je vais partager mon écran avec vous, voilà, donc en fait, mon entire screen, on va faire ça comme ça, et là, voilà, vous voyez mon écran, c'est bon ? Ouais, ouais, super, super, voilà, je vais vous mettre là un peu à côté, hop, et donc du coup, là c'est toujours la grande surprise, si j'ai fait ça, là, vous voyez aussi mon écran, c'est bon ? Ouais, voilà, donc on va parler un peu de la convolution, parce que c'est quand même assez important pour ce qu'on fait là, surtout quand vous faites la classification d'images, et comment ça fonctionne, et aussi pour, je crois qu'il y avait une dame qui voulait faire le IRM, et qui a des voxels, et donc en fait, effectivement, tout ce que vous voyez là, aussi, c'est appliqué dans le 3D, en fait, donc, pas de soucis sur ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est la convolution ? Donc, en fait, peut-être là, quand on le voit en 1D, on comprend un peu mieux, et donc en fait, vous avez un signal, qui est là-haut, donc qui est soit votre image, qui peut être aussi un truc en une dimension, parce que, par exemple, ça peut être une fichure audio, ou, je ne sais pas, une séquence d'ADN, ou, peu importe, et donc, du coup, vous avez une, comment on dit, une new yau, et donc normalement, comme on a dit hier, dans le réseau de neurones, c'est en fait le coefficient, là, à l'intérieur, que vous entraînez, en fait. Et donc, vous avez une new yau avec des coefficients, et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc, la convolution, comment on dit, de votre signal, avec les new yau, donc, c'est en fait, c'est le produit intérieur, sur ces deux-là, en fait, en faisant glissant cette partie-là. Donc, voilà, donc, si vous êtes là, vous faites moins 2, fois 2, c'est moins 4, voilà, donc là, vous êtes à moins 5, et là, vous êtes à moins 5, moins 5, et donc, vous mettez ça pas là. Et donc, pour les prochains trucs, c'est pareil, vous avez moins 2, fois moins 1, donc vous avez 3, après, moins 1,5, voilà, et plus 2, et donc, en fait, vous devrez arriver à ça, en fait, si j'ai bien le calcul. Voilà, et donc, c'est un peu comme ça, comment ça se passe, et donc, du coup, vous glissez ça, a priori, comme ça, et donc, en fait, ça peut être aussi que ça soit carrément deux fonctions, et après, normalement, cette fonction-là, normalement, quelque part, elle tombe à 0, voilà, donc, c'est normalement comme ça, comment ça se passe, c'est pas, voilà. Et, du coup, en fait, vous avez ce qu'on appelle la convolution, qui est une nouvelle fonction, qui sort, en fait, qui est, on écrit ça en maths, avec une petite étoile, normalement, comme ça, donc, ça, c'est pas une multiplication, mais ça s'appelle le produit de convolutionnel de tes fonctions, en fait. Voilà. Donc, jusqu'à là, jusqu'à là, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui ? Je vous entends plus ? Tout le monde est là, encore ? C'est bon ? Super. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Donc, après, bon, écrit, écrit, ça semble un peu, comment on dit, il faut s'habituer à l'écriture, donc, en fait, écrit, c'est exactement ça. Donc, voilà, donc, vous sommez, de moins H à H, donc, en fait, c'est, là, il y a moins H, là, il y a H, d'accord ? Et vous sommez, excusez-moi, et donc, vous sommez, là, votre fonction, voilà, donc, de là, voilà, vers là, et donc, en fait, vous faites les produits intérieurs, entre les deux, et vous arrivez là. Et donc, en fait, vous avez là, dedans, cette histoire-là, N-M, et donc, en fait, vous pouvez l'écrire là aussi, et donc, en fait, ça, c'est pour que vous réussissez toujours à la bonne position, en fait, où vous faites votre produit intérieur. Et donc, à la position N, à la fin, donc, en fait, à la sortie, en fait, vous faites, donc, vous, suivant la position où vous êtes, bah, il faut avoir la fonction de, comment on dit, le, 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 le nouillot, voilà, ou la fonction des tests, on dit aussi, bah, au bon endroit, pour faire, comment on dit, pour faire le produit, le produit intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est ça, hein. Donc, ça, c'est ça, et quand je vous ai, donc, en fait, bah, je fais la slide comme ça, en fait, donc, vous voyez très bien, donc, là, on est à position N, et donc, en fait, il faut se remettre moins H jusqu'à H, comme défini là, et M, c'est, en fait, juste, le, bah, l'indice sur lequel on compte, en fait, hein, donc, voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est un peu comment on écrit ça, voilà, et, du coup, en fait, bah, ça existe aussi, comment on dit, symboliquement, et surtout, et, comment on dit, bah, effectivement, aussi réel, dans le, dans les cas continus, et donc, en fait, bah, le cas continu, c'est, bah, vous remplacez votre somme, là, par une intégrale, et, en fait, vous avez des fonctions, quoi qu'on, où vous pouvez définir cet produit convolutionnel, en fait, ouais, voilà, donc, après, ça, c'est comme ça, et donc, en fait, là, normalement, on écrit moins infini à l'infini, parce que, comme je vous disais, ma, votre fonction test, normalement, à un certain endroit, ma, elle tombe vers 0, en fait, voilà, donc, ça, c'est un peu l'idée, en fait, hein, ouais, euh, bon, et donc, du coup, bah, en fait, euh, quelles sont les applications de ça, par exemple, bah, vous pouvez faire, comment on dit, si ça, c'est une fonction, là-haut, bah, vous pouvez programmer assez facilement, par exemple, une histoire d'une dérivée numérique, donc, par exemple, si vous faites la moins 1, et la 1, bah, si vous prenez la formule newtonienne, de, comment on dit, de, de, du dérivé, en fait, vous avez f, et f de x plus, f de x, plus h, excusez-moi, et moins f plus x plus h, et divisé par h, bah, et vous faites limite vers h, voilà, donc, c'est exactement ça, donc, vous arrivez à ça, et donc, en fait, si vous dites là, bah, votre h, c'est, en fait, maleté, entre ces deux-là, vous avez plus ou moins une dérivée numérique, en fait, et donc, du coup, bah, la fonction qu'il y a là-bas, on peut dire, bah, c'est la fonction dérivée de la fonction là-haut, en fait, voilà. Donc, ça, c'est, par exemple, une des applications, des choses qu'on peut faire avec ça, et là, vous comprenez mieux pourquoi, comment on dit, dans un réseau de neurones, en fait, ces choses sont importantes, parce qu'en fait, bah, du coup, automatiquement, si on veut, bah, le, comment on dit, le réseau de neurones, elle va vous créer automatiquement des naillots comme ça, pour, effectivement, pour extraire des informations de cette signal, comme, par exemple, c'est pas la fonction dérivée, parce que ça pourrait être intéressant, ouais. Donc, effectivement, et en plus, ça va être peut-être beaucoup plus sophistiqué, parce que, effectivement, c'est lui qui choisit, ce ma, le, le coefficient qu'il met là-dedans, en fait, dans les lions, ouais, voilà. Donc, c'est un peu ça, et du coup, comment ça se passe, donc, par exemple, là, juste pour vous montrer, si on passe ça sur une image, donc, en fait, ça, c'est toute bête, donc, ça, c'est une, comment on dit, une filtre, comment on dit, ça, c'est une fonction non-gorsienne, en fait, donc, on peut calculer ça, donc, vous verrez, c'est un gorsienne en deux dimensions, en fait, et quand vous appliquez ça, vous voyez, je ne sais pas, ça ne soit peut-être pas si bien à l'écran, mais, en fait, l'image qui est en bas, en fait, elle est plus lisse que l'image, ou, en fait, surtout, quand vous regardez là, je ne sais pas si c'est cette partie-là, ou si c'est un peu si exposé, vous voyez que c'est lissé, parce qu'on a passé cette convolution en dessous de l'image, en fait, voilà, et, par exemple, plus important, plus intéressant, c'est, donc là, en fait, vous avez une histoire de, c'est plus ou moins un dérivé dans les deux directions, et, en fait, si on combine, ces deux, comment on dit, ces deux nouillots, comment on dit, avec, sur cette histoire-là, ben, en fait, ça, c'est un truc très classique, donc, ça s'appelle, comment on dit, le Sobel, détecteur, comment on dit ça, des poires dures, je ne sais pas comment dire, Hedge en français maintenant, mais poires dures, je vais traduire à ça comme ça, et là, vous avez, et donc, effectivement, comme ces deux dérivés dans les deux directions, et normalement, on prend ça au carré, donc on passe la convolution, et tout point qu'on a calculé avec le filtre en dessous, vous le prenez au carré, et celui-là aussi, vous prenez la racine, et donc ça vous donne l'intensité de votre image après, donc c'est l'image en bas, en fait, voilà, et donc vous voyez, ben, effectivement, comment on dit, cette façon, en fait, ça vous détecte parfaitement, comment on dit, le, comment on dit, le, le boire dur, comment on dit, là où il y a eu un changement dans l'image, en fait, et là, peut-être, vous comprenez mieux pourquoi, en fait, ben, pourquoi l'idée, c'était, c'était avec des réseaux de neurones que les gens, ils ont eu, donc je crois, c'est le début, c'est les années 2000, surtout, en fait, à utiliser ça pour des réseaux de neurones, et entraîner ça, en, comment on dit, donc surtout en front des réseaux de neurones, avant de rentrer dans, dans ce qu'on appelle les fully connected, ou le layer dance, qu'on a vu hier, en fait, voilà, et, jusqu'à là, c'est clair pour tout le monde, en fait, ouais, ça va, ouais, voilà, donc c'est un peu ça, et donc du coup, ben, on fait ça, et, donc du coup, ben, ben, je vous ai montré, hier, ben, on fait ça dans des réseaux de neurones, donc en fait, vous avez votre new yoh, et donc, là, vous avez le truc, et donc en fait, vous faites là partie par partie, le produit intérieur, et après, ben, une fois que ça c'est fait, ben, vous avez votre convolution, et votre convolution, ben, après, elle rentre comme input dans le, dans le normalement, c'est un peu comme ça, comment on fait, donc soit vous avez là un peu un filtre aussi, qui prend que des valeurs maximales, de cette partie là, ou qui, comment on dit, qui, qui fait un peu la moyenne d'entrée du valeur, pour réduire un peu la, la résolution de, de qu'est-ce qu'il sort de là, et après, ben, vous rentrez dans, comment on dit, dans le, dans le réseau de neurones classiques, comme, comme on avait, comme on avait entraîné hier, et, ben, après, je ne sais pas, par exemple, comment on dit, vous faites une décision, donc, typiquement, vous voyez toujours tes tutoriels, sur internet, qui font chat ou chien, voilà, donc, comme nous, comme on est, ou éménagé, mais on a chat ou pandarou, voilà, donc, du coup, chez les millards, mais, finalement, c'est un peu comme ça, comment ça marche, ouais, donc, ça, c'est ça, ben, maintenant, la grande question, c'est, je vous ai dit, ben, le truc, c'est, en fait, vous imaginez très bien, ben, si vous faites là, produit intérieur, point, point, en fait, surtout quand votre image, là, il est grand, quand le noyau, il est grand aussi, vous avez par point, vous avez passé le produit intérieur, là, en fait, sur, comment on dit, toute une partie des points, et, en fait, ça devient très vite beaucoup de calculs, en fait, ouais, et donc, juste pour remonter, ben, quand vous avez des petites filtres, comme ça, ça va encore, mais quand vous commencez à faire des trucs comme tel, ben, vous imaginez, ben, pour tout point, pour tout pixel que vous avez, en fait, suite à votre image, ben, vous devrez passer, une fois, de tout voisinage de cette pixel, en fait, donc, vous arrivez très vite, à avoir beaucoup de calculs, et, donc, je vous ai dit, bon, en fait, c'est pas comme ça, comment on les calculs, parce que ça sert à trop lente, et donc, je vais vous montrer comment on fait vraiment, en fait, ouais, et donc, ainsi, comment on dit, donc, ça, comment on dit, ça, c'est une autre application que je vais vous montrer avant, donc, normalement, on utilise ça aussi, c'est très utile, pour utiliser, qu'est-ce qu'on appelle, la détection des signaux, donc, c'est, par exemple, comment on dit, c'est surtout utilisé dans des applications radar, ou, comme j'ai dit, ma target detection, c'est aussi une des grandes applications de cette histoire-là, ou, par exemple, je sais pas, vous cherchez, t'en as une image satellite, ou une cible, un truc comme ça, ben, vous faites ça, en fait, parce qu'en fait, vous, vous mettez dans votre oeillot l'image que vous cherchez, ou le signal que vous cherchez, et en fait, en faisant ça, normalement, surtout quand vos signaux sont un peu périodiques, ben, vous retrouvez, comment on dit, le plus, comment on dit, le plus haute valeur de votre convolution, donc, vous trouvez un pic dans la convolution, ben, là, où votre image se trouve, en fait, ouais, euh, donc, c'est ça, donc, si, je sais pas, donc, du coup, par exemple, je sais pas, vous faites le radar, mais, vous avez le signal que, comment on dit, qui, la réflexion d'un avion, ben, vous passez, le signal de la réflexion de l'avion, du signal que vous recevoir, et vous voyez, ben, paf, bon, ben, l'avion, il est là, en fait, ouais, c'est un peu ça, donc, c'est, par exemple, là, c'est pas du tout une, comment on dit, quand vous voyez les signal en haut, et le nouillot, c'est pas, comment on dit, c'est pas, une, une, une occurrence, que là, le plus haute valeur, il est là, effectivement, où le deux, il se croise, en fait, donc, c'est, comment on dit, c'est comment ça se passe, normalement, et c'est très outillé, utilisé, par exemple, comment on dit, qu'est-ce qu'il utilise ça, par exemple, quand vous avez le, le code QR, là, en fait, dans votre, dans votre portable, en fait, vous avez toujours ces caries, un peu, et donc, en fait, pour que le portable, en fait, pour que vous preniez l'image du code QR, pour qu'on sache, où dans l'image, en fait, où est le code QR, vous passez un peu des, comment on dit, comment on dit, des nouillots, de ces caries, là, et, du coup, en fait, le, vous savez, dans l'image, où le code QR, il se trouve en détail, en fait, donc, c'est un peu comme ça, comment ça se passe, voilà, donc, c'est surtout utilisé pour ça, oui, ça permet aussi, à trouver, comment on dit, donc, ça, c'est une application que, que j'ai développée au labo, un jour, donc, c'est trouver des, des séquences génétiques, dans des séquences génétiques, effectivement, très rapidement, donc, ça, c'est un peu ça, mais le problème, c'est, comme je vous ai dit, en fait, la problématique, c'est que, c'est très utile, mais c'est très lente, voilà, surtout quand le nouillot, il est large, en fait, et, donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait, et, je vais vous montrer comment on peut s'en sortir, parce qu'en fait, il y a ce monsieur-là, en fait, qui, comment on dit, qui va nous aider, en fait, et, donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, donc, il a saoulue, comment on dit, donc, monsieur Fourier est là, en fait, donc, il a saoulue l'équation du chaleur, en fait, et pour résoudre l'équation du chaleur, à côté, il a saoulue notre problème, là, qu'on a, un peu, voilà, c'est un peu ça, et donc, effectivement, je sais pas, c'est un drôle d'histoire, parce que, juste pour vous raconter un peu, effectivement, le mec, il était avec, comment on dit, il était avec Napoléon en Égypte, et donc, visiblement, il s'est habitué au climat méditerranéen, et après, il est devenu le préfet de Grenoble, en fait, et, bon, Grenoble, il fait un peu plus froid qu'en Égypte, et donc, du coup, il était complètement obsédé par la chaleur, et, visiblement, il souffre aussi de rheumatisme, donc, on ne suppose qu'il était malade, parce qu'en fait, même quand vous voyez les images de lui, et en fait, il est toujours bien habillé, en fait, parce qu'évidemment, il a très bien froid, ces messieurs, et, donc, du coup, ce n'est pas très étonnant, comme on dit, qu'il était un peu obsédé par, comment on dit, par retrouver une solution à l'équation de la chaleur, en fait, ouais, et donc, comment ça va nous aider, bah, en fait, juste pour vous montrer, donc, pour ceux qui s'intéressent, donc, ça, c'est l'équation de la chaleur, donc, vous avez là une histoire, donc, les chaleurs, à une position R, à une position T, et en fait, c'est un truc tout pète, donc, ça, c'est Newton qui a écrit l'équation, mais qui ne l'a pas résolu, et donc, en fait, vous avez là une constante, en fait, là, vous avez l'opérateur, en fait, de divergence, donc, en fait, ça veut dire, bah, en fait, comment on dit, le changement dans le temps du chaleur, c'est en fait, la diffusion du chaleur, voilà, donc, c'est plus ou moins ça, et, bon, et donc, Fourier, après, il a trouvé la solution, on ne va pas aller de ça rapidement ainsi, mais surtout, pour trouver la solution, bah, il a, comment on dit, il a développé des méthodes, que l'on appelle, à la chose de vie, la transformation de Fourier, et donc, c'est, c'est deux équations-là, et vous voyez, ça ressemble très, déjà, assez proche, à une convolution, parce qu'en fait, vous avez, là, une fonction, et là, on peut dire, là, a priori, ça sont des ondes, et donc, du coup, vous avez, comment on dit, bah, vous avez un peu le produit intérieur, entre, entre une fonction et une onde, voilà, mais, mais ça, c'est, comment on dit, mais ce qui est important, surtout, c'est, dans l'informatique, c'est que, pour, comment on dit, pour calculer ça, en fait, il y a un algorithme qui s'appelle la Fast Warrior Transformation, et donc, en fait, vous pouvez résoudre cette intégrale-là très, très vite, ouais, donc, c'est ça, le grand avantage qu'on a, en fait, donc, voilà, et donc, on peut se servir de ça, pour, effectivement, pour, comment on dit, pour après, pour résoudre, ce problème de, comment on dit, de convolution, et donc, en fait, comment ça se passe, donc, en fait, il y a, qu'est-ce qu'on appelle, le théorème de convolution, et je vais voir, n'avait pas peur quand vous voyez ça, c'est tout simple, en fait, donc, en fait, le théorème de convolution, c'est, ben, vous faites la convolution entre une fonction f et g, en fait, et si vous prenez, comment on dit, si vous faites cette transformation de Fourier, comment on dit, de la convolution, en fait, dans l'espace Fourier, donc, en fait, si vous avez le, comment on dit, les deux fonctions séparément, dans, comment on dit, fait la transformer de Fourier, en fait, c'est juste les produits, entre les deux, en fait, voilà, et donc, en fait, là, vous pouvez, comment on dit, vous pouvez, à tout point, en fait, vous faites juste multiplication, et vous n'avez pas du tout à faire cette histoire de produit intérieur, voilà, pour, comment on dit, pour calculer, finalement, la convolution, en fait, voilà, donc, ça, c'est un peu le message, et en fait, là, c'est, comment on dit, donc, ça, c'est la preuve, donc, en fait, quand vous prenez ça, donc, là, vous prenez la transformation, donc, en fait, l'idée, c'est comment on prouve ça, vous prenez ça, vous faites la transformation inverse, et vous regardez si vous arrivez à, comment on dit, à obtenir, le produit convolutionnel que je vous ai montré, là, en fait, donc, on prend la transformation de Fourier inverse, donc, c'est, effectivement, je vous ai montré ça, c'est cette formule-là, ouais, donc, en fait, fois Watt, c'est toujours, comment on dit, avec le moins, Pekwatt, c'est sans le moins, et après, il y a eu une question, donc, suivant le livre que vous, vous savez, le, vous avez là, 1 sur 2 pi, ou vous avez là, 1 sur racine de pi, 1 sur racine de pi, là-haut, donc, ça, c'est un peu, comment on dit, c'est un peu aléatoire, mais pour la preuve, en fait, c'est bien qu'on a le 1 sur 2 pi, là-bas, en fait, voilà, c'est un peu ça, donc, du coup, on a ça, et en fait, maintenant, il faut juste, comment on dit, il faut juste remplacer, en fait, donc, en fait, on sait que, le F, comment on dit, dans l'espace foyer, en fait, c'est ça, en fait, donc, c'est la transformation de foyer de F, voilà, et donc, si, comment on dit, et donc, si, comment on dit, si j'ai fait ça, donc, là, j'ai introduit ça pour G, donc, voilà, peut-être ça, si j'aurais fait écrire G, en fait, comme ça, ça aurait été plus facile à comprendre, mais là, on va mettre le G, et donc, en fait, vous mettez le G là-dedans, et donc, et en même temps, ben là, en fait, cette variable, là, vous pouvez libéralement choisir, donc, vous remplacez le X par X, voilà, donc, c'est un peu ça, et donc, du coup, ben, vous mettez, vous intérez juste ça là-dedans, et donc, après, c'est juste, comment on dit, mettre le truc à la bonne position, le G, vous pouvez, ça, c'est le LH, Foubini, donc, en fait, comme ça, ça dépend pas de Omega, vous pouvez le sortir de, vous pouvez échanger, là, les intégrer, en fait, et donc, vous pouvez sortir le G là, là, en face, voilà, une histoire comme ça, et mettre le F là-dedans, et une fois que vous avez, ben, la formule comme telle, vous voyez avec, comment on dit, avec la transformation inverse, si vous remplacez ça, par ça, en fait, donc, ça, c'est exactement ça, vous voyez que, bon, ben, là, vous avez X moins XI, et donc, en fait, vous remplacez le X, par X moins XI, et donc, en fait, vous avez pas un FTX, mais un X moins XI, et donc, finalement, ben, vous arrivez à avoir la formule des convolutions, et donc, comme ça, vous avez prouvé, ben, que, en fait, dans votre espace, comment on dit, vous voyez, en fait, ben, la convolution, c'est juste la multiplication entre le, entre chaque élément, tu es la fonction, entre la fonction à tout point, voilà, disons ça comme ça, voilà, et donc, ça, ça nous aide énormément, parce que ça va nous permettre, à, calculer la convolution, très rapidement, en fait, et donc, comment on fait en pratique, donc, bon, donc, en fait, le, comment on dit, ce qui est très avantageux de ça, en fait, mais le, la taille du G, en fait, et les, comment on dit, on s'en fout maintenant, parce qu'en fait, n'importe qu'est-ce que c'est, la taille du G, la formule, elle reste la même, bon, si G, elle peut effectivement pas être plus large que les signals, en elle-même, mais, si, comment on dit, mais sinon c'est ça, et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait, donc d'abord, comment on dit, pour calculer ça, il faut invertir le nouveau, donc il faut juste écrire en envers, et, du coup, on ajoute les 0, et donc maintenant, vous envoyez ça dans l'espace Fourier, donc vous faites la transformation Fourier de cette partie-là, vous faites la transformation Fourier de la deuxième partie, et, après, vous calculez votre produit convolutionnel, en, comment on dit, dans l'espace Fourier, donc en fait, c'est ça, donc vous avez votre signal, votre NUO, vous faites la transformation de Fourier des deux, et dans l'espace Fourier, en fait, vous avez, comment on dit, vous avez des composants, pas dans X, mais dans, comment on dit, dans ce cas-là, dans ma notation-là, dans Omega, ou quelques-uns, il écrit K, voilà, ça dépend, comment on dit, ça dépend, dans la notation que vous avez, et donc, en fait, là, vous prenez juste chaque élément, qui vous sorte cette, comment on dit, cette transformation de Fourier, et vous multipliez chaque élément, avec chaque élément, et ça, c'est beaucoup plus rapide que, que faire le produit intérieur, parce que là, vous avez pour, comment on dit, là, vous avez juste une multiplication par élément à faire, tandis que, quand vous faites le produit intérieur, vous avez, je ne sais pas, quand vous êtes là, c'est où notre NUO de dimension là, ben là, vous avez, comment on dit, pour un point, vous avez à faire, je ne sais pas, 25 multiplications, donc, vous voyez, vous avez divisé, comment on dit, votre calcul par 25, en faisant ça, à part de, de faire la, comment on dit, la transformation de Fourier, mais qui est très rapide à faire, effectivement. Et donc, du coup, vous avez ça, du coup, vous avez la convolution, si vous voulez, dans l'espace Fourier, après, il faut faire juste la, comment on dit, la transformation de Fourier inverse, et donc là, vous prenez les modules, normalement, parce qu'en fait, ça c'est, comment on dit, ça sont des nombres complexes, comme vous avez vu, mais, c'est pas grave, donc, c'est un peu ça, et donc, une fois qu'on a ça, et ça vous sort, là, comment on dit, la convolution des deux fonctions, en fait. Voilà. Et, comme ça, c'est rapide, ça c'est rapide aussi, et ça c'est rapide aussi, ben, c'est ça, en fait, comment, comment vous calculer le truc, en fait. Voilà. Et, est-ce qu'il y a des questions, là, un peu plus claires, en fait, ou est-ce que, est-ce que, est-ce que, si vous avez fait trop peur, en fait. Voilà. C'est clair ? Ouais, ouais. Voilà. Et donc, parce que, comme on dit, quelqu'un m'a demandé hier, comment ça se passe, et je vous, voilà, et donc, du coup, je me dis, bon, je vais vous expliquer un peu, quoi. Donc, c'est comme ça, comment c'est implémenté, a priori. Voilà. Et donc, du coup, pour revenir vite fait, à Fourier, pourquoi Lou, il a développé ça, donc, pour, comment on dit, pour la culture générale, peut-être on peut, si vous avez jamais vu ça, donc, en fait, il a résolu, l'équation de chaleur, et donc, en fait, l'idée, c'est, vous avez un temps T0, vous avez une distribution de chaleur, et vous voulez savoir, comment, comment, effectivement, ça se propage, voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'est, en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir quand vous avez une fonction, en fait, dans l'espace Fourier, et vous prenez la dérivée, en fait, la dérivée, vous pouvez calculer ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, en français, avec integration par parts, comment ça s'appelle en français, intégration par partie, un truc comme ça, ouais, c'est ça, ouais, donc, on peut résoudre ça, et vous verrez que, quand vous, quand vous prenez la dérivée, en fait, vous avez toujours la dérivée dans l'espace Fourier, en fait, c'est très facile à calculer, parce que c'est iω fois la fonction, en fait, et donc, quand vous prenez le deuxième dérivée, comme c'est i là, en fait, vous avez un moins, et donc, c'est moins ω au carré, voilà. Et donc, du coup, si vous prenez cette fonction-là, et vous la transformez dans l'espace Fourier, ben, effectivement, si vous faites juste les dérivées, comment on dit, dans la coordonnée spatiale, voilà, donc là, vous faites que spatiale, en fait, vous faites pas t, voilà, ben, vous avez dans votre espace Fourier, vous avez ça, en fait, voilà, ouais, et donc, en fait, ça, c'est très simple à résoudre, parce que ça, c'est une, comment on dit, là, vous avez une équation différentielle, comment on dit, tout à fait, ordinaire prime order, en fait, et donc, du coup, là, vous pouvez faire un e moins lambda, voilà, une histoire comme ça, et vous trouvez, ben, votre lambda e moins alpha, oméga carré, et donc, du coup, la solution du truc, c'est ça, en fait, et donc, qu'est-ce que ça veut dire, parce que là, en fait, vous étend l'espace Fourier, vous avez une multiplication, comment on dit, de cette fonction-là, avec cette fonction-là, qui est, effectivement, votre fonction, quand vous dessoudrez ça, au point initial, en fait, ouais, et donc, en fait, ben, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ben, je vous ai dit que, dans l'espace Fourier, quand vous avez la multiplication de tes fonctions comme ça, ben, c'est, effectivement, la convolution, et donc, en fait, quand vous faites ça, et vous faites l'inverse de ça, en fait, ben, vous retrouverez que ça, c'est une fonction garcienne, je ne sais pas si vous savez ça, mais, quand vous savez, i et moins x carré, vous voyez que c'est un garcienne, en fait, et un garcienne, bon, ce sont des trucs qui savent, mais, si vous faites la transformation de Fourier, avec un garcienne, c'est toujours un garcienne, c'est juste, il faut juste inverser là, donc, un sur sur le coefficient que vous avez là-haut, en fait, et donc, vous aurez là en constante, mais, bon, et donc, du coup, le truc que vous avez là, en fait, c'est, en fait, que votre solution initiale, c'est votre solution initiale que vous avez, et la convolution de votre solution initiale par un garcienne, en fait, donc, vous mettez, vous avez une fonction garcienne qui lisse, effectivement, votre solution initiale, et qu'est-ce qu'on voit ici, le plus grand le T est, donc, le plus grand le temps a écoulé, le plus large la garcienne elle est, et le plus la chaleur, effectivement, elle se distribue, parce qu'en fait, la garcienne, elle devient plus large, donc, pour vous montrer ça, donc, disons ça, à temps 0, on a notre solution initiale, et, donc, en fait, vous faites la convolution avec une fonction garcienne, donc, je suis désolé, mais, j'ai fait la garcienne à la main, donc, vous voyez, elle n'est pas très jolie, mais, vous imaginez, là, la cloche d'une garcienne, vous faites la convolution, et ça vous donne la solution, à votre, comment on dit, à tenter, à votre, comment on dit, à votre, à votre équation de chaleur, et, si vous avez plus de temps qui est écoulé, effectivement, la grosse haine était bien plus large, en fait, du coup, votre fonction initiale, elle est plus érodée, qu'est-ce qu'on peut aussi imaginer du truc, et donc, ça, c'est un peu le message du truc, pourquoi le mec, il a, excusez-moi, pourquoi, monsieur foirier, il a, comment on dit, il a développé ça, en fait, voilà, est-ce qu'il lui a, est-ce qu'il y a des, comment on dit, des questions sur ça, en fait, c'est pas trop deep learning, mais, voilà, mais, comme ça, vous savez comment, comment la, comment on calcule la convolution, effectivement, dans le, comment on dit, dans le, dans le réseau de neurones, voilà, est-ce que c'est à peu près clair, tout ça, en fait, ça va, vous me suivez encore, ça va, ouais, ouais, bon, euh, donc, c'est ça, donc, du coup, comment on dit, donc, du coup, on va mettre ça un peu en pratique, non, et, on va faire un peu, ma durée saut de neurones, convolutionner, voilà, euh, donc, je vais changer, comment je vais faire, là, en fait, hop, hop, ouais, j'ai besoin d'une navigation, et, on va faire, euh, Google collab, et après, je vais partager juste ça avec vous, hop, euh, on va faire ça, euh, voilà, euh, je vais arrêter assis, là, l'enregistrer,